Sous-titrage Société Radio-Canada Je te l'avais dit même dans ta première shot que je m'en étais acheter une boîte Oui, elles sont vraiment bonnes Il y en a d'autres qui s'en viennent dans ta boîte à mal Merci pour la plug S'as-tu été un long chemin comme juste pour stiquer là-dessus S'as-tu pris longtemps à développer justement une bar que tu étais fier du résultat pis du goût, comme tu veux pas tu les utilises Ça a pris 8 ans Arrête De l'idée à la boîte en main L'affaire, ça s'est faite en deux temps Ça a commencé par l'idée c'est un produit que moi j'avais un client qui voulait me vendre À ce moment-là, j'avais des boutiques de suppléments alimentaires pis sa base était congelée donc ça se gardait pas une fois dégelé au bout d'une semaine, c'était plus bon Ensuite, moi je mange sans gluten donc je voulais avoir un produit sans gluten je voulais avoir un produit qui allait se conserver température pièce et c'est comme ça que moi l'aventure a débuté Ça a pris environ 3 ans pis là on a fait une première commercialisation ça a comme parti trop fort parce qu'un de mes partenaires dans ça ça prenait quelqu'un qui avait des sous pis il avait supposément de l'expérience dans le domaine mais lui était pressé de vendre pis il nous restait quand même certains tests à passer et quand on a commencé à commercialiser ça a été un succès au-delà de nos attentes mais malheureusement le produit se conservait pas donc j'ai flambé au-dessus de 300 000 $ dans la première puis t'as perdu les produits là ouais là j'ai remboursé tout le monde et là j'ai continué à travailler sur le produit pis là on l'a réstabilisé on l'a amélioré j'ai changé le format maintenant c'est des carrés au lieu d'être des barres parce que les premières étaient 100 grammes pis c'est un peu gros pour les enfants pis les dames donc on voulait un produit qui allait être vraiment familial donc moi il n'y a aucun agent de conservation c'est température pièce et maintenant ça se conserve au minimum 6 mois pis quand je dis minimum j'étais allé en vacances l'an dernier pis j'en avais une que j'avais cachée dans une de mes valises ça faisait un an et demi qu'elle était là pis elle était encore bonne c'est cool d'être fier c'est ça je trouve qui est cher que t'as pris le temps parce que veux pas avec ton branding justement au niveau de l'homme le plus fort on s'attend à un produit de qualité c'est aussi cool que t'as pris le temps pis t'as pris comme le recul pis justement sorti de quoi qui fait du sang c'est comme Wayne Gretzky qui ferait un bâton d'hockey mais qui casse après deux slap shots on dirait ça ferait pas pis ça là c'est un terrible statement pareil de mettre ton nom sur quelque chose tu sais surtout dans l'alimentation parce qu'elles sont surveillées la MAPAC t'as dit les gars s'arrêtent plus là fait que ce que tu dis c'est exactement ça parce que quand tu mets ton nom sur quoi moi je veux que ça me représente c'est ça donc je pense que quelque part je représente du professionnalisme quelqu'un intègre quelqu'un de transparent j'ai des valeurs pis je veux qu'un produit me ressemble donc pour moi s'il y a 12 grammes de protéines décrits sur la barre il y a 12 grammes grammes c'est ça donc ça c'est drôle parce que quand t'arrives dans le domaine pis tu vas pour vendre ton produit ben là les gens comparent avec la compétition pis la monnaie me dit ouais mais là tes bords ont moins de protéines ben j'ai dit je peux faire comme les autres je peux en marcher pour appliquer plus mais elle sera pas dedans il dit moi je peux pas faire ça parce que c'est mon nom qui a sur le produit fait que moi je peux pas changer de nom si quelqu'un fait la idée il va venir dire hé Hugo tes bords ils ont pas ce que tu dis dedans c'est moi ultimement c'est moi qui donne la crédibilité au produit j'ai fait des tests quand je t'ai dit que ça a pris du temps j'ai engagé un chef qui travaille avec les grosses compagnies en alimentation pour aller établir le protocole de fabrication d'une recette mettons une soupe pour Campbell ben lui il fait la soupe il établit le protocole il va en usine il lui montre comment faire après ça le chambail est parti j'ai engagé un gars comme ça moi la barre à 12 grammes c'est parce qu'elle est bonne j'aurais aimé ça d'en avoir plus mais la barre je la fais pas pour Hugo Girard je la fais pour tout le monde parce qu'à partir de 15 grammes la barre elle commence c'est ça il faut mettre la protéine à quelque part c'est un téléphone c'est dur 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 comme une roche donc quand je vois un produit qui dit qu'il y a 20 grammes de protéines dedans ça me fait rire parce que c'est pratiquement impossible c'est ça 20 grammes c'est toute parfait la texture t'es comme non c'est impossible qu'est-ce que tu fais non 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 mais en même temps comme tu dis quand ça vient à ton exemple une compagnie comme Cliff Bar si je suis fâché je peux chercher pour Cliff je le trouvera pas ok tu sais Hugo non mais c'est ça veux veux pas non non puis surtout il y a sûrement des athlètes québécois qui vont être fiers de manger tes pommes ouais mais ça reste qu'il faut que t'ailles voir Hugo non mais c'est ça c'est ça des fois j'aimerais plus pas trouver Hugo non plus c'est ça surtout quand c'est fâché non mais j'aimerais voir quelqu'un qui arrive veux-tu t'enter oui on va juste faire l'intro ben vas-y alors mesdames et messieurs bienvenue à ça reste dans la cave épisode 154 et cette semaine on est honoré bien sûr de recevoir deux icônes québécoises mesdames et messieurs bien sûr monsieur P.A. méthode et monsieur Hugo Girard ouais ouais bravo ça fait fake fait l'intro après ça fait 20 minutes qu'on se parle ça faisait 15 minutes avant 5 minutes là on parlait des bars à Hugo puis là on a fait de l'intro oui premièrement les boys un gros 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 merci de prendre de votre temps pour être avec nous autres ce soir c'est it means a lot pour vrai là ah ben enjoy nous autres quand ce qui arrive c'est qu'on est dans le système d'éducation au niveau brunswick dans le nord-est puis on a été annoncé comme deux semaines passées que vous alliez être de passage de façon électronique de façon un peu comme qu'on se parle tout de suite puis là j'ai eu l'idée Frédéric a eu l'idée on s'est parlé on a eu la même idée on a trouvé l'agence on a envoyé un courriel on vous a invité sur le podcast puis vous êtes là et voilà c'est magique vraiment c'est que la curiosité derrière ça c'est pas juste parce qu'on veut du monde c'est parce que on essaie de comprendre un petit peu la dynamique de Hugo et PA pas PA tout seul pas Hugo tout seul on sait que vous avez vos tu sais vous avez vos vos forces j'essaie de voir si ils zoomen les carrés là je ne cache pas on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous jumeille ou peut-être ce qu'on a mal compris que c'est un après l'autre puis vous n'avez pas rapport non plus c'est ça c'est ça ben podcast non 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 mais c'est j'aime que comme c'est court que quand tu parlais un peu que ça fait depuis les années 90 que vous vous connaissez en même temps comme tu dis deux gars avec des parcours si différents ben vous semblez avoir une relation comme quand même une bonne relation en sens c'est quand même intéressant ouais ben un on s'est connus il y a longtemps puis deux ben on a traversé un paquet d'affaires tu sais mon gérant Hugo mon gérant Hugo pas Hugo mon gérant mais mon gérant Steve était policier comme Hugo il se connaissait aussi il s'est occupé d'Hugo aussi puis encore aujourd'hui pour un paquet de trucs fait que ça on a tout le temps virvolté autour un peu des mêmes personnes puis on se croisait sporadiquement de même mais ça a tout le temps on a tout le temps été fun et chumé puis quand t'as fait deux heures de char avec Hugo pour le reste de ta vie tu peux plus jamais oublier ça mais avez-vous avez-vous déjà collaboré sur un projet ensemble ça s'est déjà arrivé durant votre carrière que vous avez fait de quoi ensemble PA il est venu donner un mini spectacle dans le cadre on avait construit ce qu'il s'appelle la coupe du Québec des hommes forts à la fin on faisait un banquet un gala puis PA il est venu donner un mini spectacle lors du gala puis c'était drôle parce que PA il a la répartie très facile puis là il a embarqué sur un gars de 450 livres il cherchait PA à la fin de son spectacle j'ai encore mal à l'époque il m'avait mis la main sur l'époque il voulait me détruire il voulait me manger ça doit être tough faire du crowd work dans une compétition d'hommes forts ouais mais moi aussi j'ai quelque chose avec Hugo c'est qu'Hugo a participé à mes galas aussi aux comédias entre autres en robe de balle oui ça je me rappelle de ça j'avais vu ça ouais c'était super mais tu sais on n'a pas souvent la chance de participer à des trucs mais ça va arriver puis on va se recroiser mais sinon on est tout le temps content de se voir en tout cas oui c'est une amitié qui date dans le temps que je travaillais dans les bars et que PA venait veillé au bar ça ne nous rajeunit pas quand on parle de tout ça et qu'on recule 90 ouais 89-90 ouais quand on pense parce que vous avez un peu les deux débutés dans les bars Hugo en tant que je présume t'étais t'étais bouncer Hugo comment ça t'as pas dit que t'étais bon man tu vois-tu je le sais j'allais t'étais pole dancer 365 Fabinho Falls Road j'ai pris une guess Hugo non non effectivement j'étais portier ce qui est drôle j'avais été appliqué dans un bar pour être barman puis le gars parti à rire il dit je t'engage comme portier c'est drôle parce que j'avais écouté un podcast que t'avais fait je pense que c'était avec Big Laws que j'ai vu ça je me sens que j'ai vu ça au mois d'octobre que j'ai checké ça puis j'ai été le revisiter en tout cas tu parlais de devenir acteur tu parlais de faire que tu cherchais des films ou tu cherchais ces choses-là puis je me dis as-tu as-tu une crainte d'être typecasté un peu comme que Frédéric a fait là que t'es le Jack tu es l'homme fort un petit peu comme Haftor Bjornsson t'es le t'es le king là ça en partie oui et non dans le sens que si on t'offre de quoi qu'il va me placer dans cette position-là ben t'es libre de dire non j'aime autant passer à côté d'une occasion de jouer dans un film si j'aurais pas j'aurais pas un rôle qui va m'aider à me faire valoir parce que si tu prends parce que je suis gros ben tu peux prendre n'importe quel gros gars pour faire ce job-là c'est pas ça que je veux puis où ça va être payant c'est d'avoir cette break-là puis dans la vie je vais être honnête avec toi si c'est pour arriver ça va arriver ce que je fais je prends des cours je fais ce que j'ai à faire pour me préparer à la journée que l'occasion va se présenter que je sois capable de le faire parce que quand le train passe si t'as pas le billet pour embarquer dessus peut-être qu'il repassera jamais faut pas que tu manques c'est la même chose en humour c'est la même chose dans tout ce que tu fais donc pour moi j'ai eu des occasions de jouer dans des films puis je l'ai pas fait parce que c'était pas ça que je voulais parce que je veux pas justement être placé dans un carcan où est-ce que ok Hugo va jouer le gros gars tu peux être un gros gars tu peux être un plombier tu peux être un gros bonhomme tu peux être un policier tu peux être un conducteur de taxi tu peux être n'importe quoi parce que finalement c'est exactement ça que j'ai fait toute ma vie je suis père de famille j'ai été policier donc mon gabarit m'a vraiment empêché d'avancer faut que je change la vision des gens pour qu'ils commencent à me regarder différemment puis qu'ils se disent ah ouais on avait pas pensé à ça on penserait pas à Hugo parce que on vit dans une société où est-ce qu'on est catégorisé oui donc quand tu sors du moule on a de la difficulté à voir où est-ce que tu vas fêter puis moi l'inconfort c'est ma zone de confort parce que j'ai toujours été différent tu sais bien puis je pense que je me trompe pas en disant que PA toi aussi à ta manière ça a été un petit peu ça puis finalement on prend ça on s'adapte puis tu tires avantage des de ces outils-là même moi à partir du moment que j'ai commencé à accepter que j'étais différent les choses ont changé parce qu'avant j'essayais de faire comme les autres bien c'est plate mais quand t'es pas un canard même si t'essayes de voler comme un canard ou de nager comme un canard bien si t'en es pas un tu seras pas là non mais c'est exactement ça que s'est produit ben jesus de gros canard si t'en ai besoin un méchant gros canard un méchant canard quel magret tu fais un peu la même réalité que les gens ont tendance à donner des rôles comiques oui oui mais je prends pas grand chose moi c'est niaiseux mais c'est ça moi j'attends toujours l'offre ultime moi je pense que tu sais c'est le fun de se faire les dents pis tout ça mais comme Hugo disait le train là quand il passe faut que tu sois prêt à embarquer dedans si tu cours après tu vas te barrer les pieds pis si t'arrives trop de bonheur tu vas t'emmerder fait que moi j'attends qu'il arrête le train mais quand il va arrêter je vais être prêt je vais avoir mon billet pis m'embarquer dedans mais tu sais comme tu vois là j'avais eu un offre pour Caméra Café c'est pas quelque chose qui m'intéressait de tenir un rôle tu sais récurrent chaque semaine pendant Chris 7 ans eux autres quand ils tournent ça me tentait pas de t'attacher à un personnage pis tout ça donc ça j'ai refusé ça pis mais tu sais faut que tu prennes les choses que t'aimes pis il faut faut que tu saches dans quoi t'es bon pis dans quoi t'es pas bon aussi pis si dans quoi t'es pas bon t'es capable de faire de quoi pour que ça devienne bon ben Chris essaye-les mais si tu le sais que peu importe ce que tu vas essayer c'est pas dans ta palette t'es pas là-dedans ça essaye pas pour rien tant que ça mets des efforts sur des choses que tu peux construire pis moi ben c'est pour ça que tu sais le cinéma ben les séries télé tout ça oui ça m'intéresse mais je veux vraiment quelque chose qui est fit avec moi pis comme Hugo disait tu sais genre pas juste parce qu'il est grand pis gros qu'il veut un rôle de grave pis gros il veut un rôle c'est ça qu'il veut oui le bon rôle on veut le bon rôle le bon rôle oui c'est ça tu veux pas juste une ligne pis comme ça toute la scène c'est juste toi et ta carrure tu sais c'est pis on l'a vu un peu avec il y a un gars du Mont-Brunswick Robert Maillet oui Robert Maillet qui a joué dans Sherlock Holmes qui a joué dans Three ouais 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 ben oui c'est vrai c'est un gars du Newby ça Robert un excellent acteur mais qui s'est fait typecaster comme le gars de ses pieds c'est vrai c'est ça oui mais il y en a pas tant que ça des gars de ses pieds qui sont capables de jouer pis il a été capable de montrer qu'il y avait d'autres choses que mesurer ses pieds mais c'est ça il veut pas comme il a pu parce que si on regarde dans 300 c'était juste un monstre on va dire mais par le deuxième Sherlock Holmes il y a eu des répliques ouais ça je trouve c'est le fun de voir des gens pis pis même comme je sais c'est peut-être ben c'est un bon exemple si on regarde Dwayne Johnson qu'il a commencé avec des rôles plus typiques mais par astuteux il a fini par faire il fait ce qu'il veut t'sais il fait des rôles comme t'sais je suis là-dessus Hugo de quelqu'un qui était les gens le voyaient comme un lutteur pis au début mais il a commencé avec des rôles pis les gens le prenaient pas au sérieux mais ce que t'oublies là ce qui lui a permis d'avoir du succès en tant que lutteur c'est que c'est un travaillant mais c'est pas la différence les gens qui travaillent c'est un gars pis c'est un gars attachant aussi il a pas de tâche sur son dossier pis ça là c'est un gars de famille il est aimable tu sais oui il avait son rôle dans WWF mais tu sais le gars là les gens ils l'aiment ce gars là comme toi Hugo hein ma frère pis après ça mais le reste c'est le travail parce que l'opportunité là même si tu l'as si tu mets pas l'énergie derrière pour en prendre avantage ça fonctionnera pas non les gens qui réussissent réussissent pourquoi parce qu'ils font des choses différemment des autres et souvent ils travaillent plus fort que les autres parce qu'ils deviennent très exigeants envers eux-mêmes parce que c'est la seule façon dans mon cas moi c'est simple si je travaille pas ça arrivera pas non il faut possiblement que je travaille plus fort que les autres pour avoir des opportunités que d'autres auraient peut-être plus facilement mais en même temps est-ce que ça m'a permis c'est d'établir un standard où j'ai pas peur de faire des efforts j'ai pas peur de mettre le travail nécessaire puis ce que ça l'amène ça l'amène des résultats puis au final sais-tu quoi si ça arrive ça arrivera si ça arrive pas je serai pas plus malheureux que ça et voilà non non puis c'est de main qu'il faut le prendre parce que sinon quelle sorte de vie qu'on vivrait tout le temps être triste de pas attendre de quoi ça se peut qu'il n'arrivera pas parce que c'est pas comme si t'as pas eu une carrière déjà fantastique comme t'as mis le travail puis ça t'est payant mais tu sais quand tu parles de carrière fantastique moi là je me suis entraîné pendant des années pour pratiquer une discipline qui n'existait pas de 91 à 98 il n'y avait aucun concours d'hommes forts au Canada donc toi les concours tu connaissais c'était les concours qui se passaient surtout comme en Europe ou en l'Est de l'Europe à vrai dire les concours que je connaissais c'était ceux que j'avais vu à télé qui m'ont inspiré à commencer à m'entraîner mais là ils se faisaient plus donc quand je disais aux gens moi là mon rêve c'est de devenir l'homme le plus fort du monde là les gens te regardent puis ils se disent c'est quoi ça c'est exactement ça je te le dis moi je me préparais pour pratiquer un sport qui n'existait pas quand tu vas avoir l'air bizarre de faire des choses différemment tu ne peux pas avoir plus de ça puis tu sais même quand je te parlais du train la journée qu'il y a eu un concours d'hommes forts moi je suis allé participer à un concours à Dolbeau-Mistatini en 1998 on était 29 compétiteurs là le billet était là les 29 ils avaient invité les 29 plus forts qui étaient supposément les plus forts au Québec quand je suis arrivé là-bas supposément supposément j'ai fait ça il y a 5 minutes à ta barnaque j'ai dominé la compétition il y avait des gars de partout de toutes les régions du Québec il y en avait qui avaient participé au défi Martin aussi donc il y avait des gens qui avaient de l'expérience qui étaient plus vieux tu avais des jeunes qui voyaient une opportunité moi c'était là que ça se passait puis c'est là que ça s'est passé parce que c'est là que les yeux sont ouverts c'est là que ça m'a confirmé que je faisais la bonne affaire et que j'avais un talent exceptionnel à partir de ce moment-là les choses ont juste déboulé pourquoi? parce que les gens commençaient à parler moins je me suis fait voir je me suis fait connaître il y a quelqu'un quelque part qui avait besoin d'un athlète canadien pour aller au championnat du monde cette année-là c'est mon nom qui est sorti donc quand tu parlais de motivation de rêve comme tu dis tu t'entraînes pour quelque chose qui n'existe pas c'est pas évident un an avec ça ça arrive je travaillais comme policier à Gatineau puis je me souviens un soir j'étais avec ma conjointe de l'époque puis elle me dis tu sais Hugo quand tu vas t'entraîner au gym on dirait que tu t'entraînes pour aller aux Olympiques mais elle dit tu y vas pas là ça m'a fait mal parce que je me suis dit si la personne avec qui je vis ne comprend pas pourquoi je fais tous ces efforts-là imagine les gens qui ne me connaissent pas là tu imagines quand tu lui dis moi je vais être l'homme le plus fort du monde c'est quoi ça tu penses pour un méchant spécial mais la journée que le rêve commence à prendre forme puis des choses arrivent puis que ça commence à se réaliser mais le rêve devient le rêve de tout le monde parce que tu démontres aux gens que l'impossible ça existe ça se peut c'est ça ouais là-dessus moi tu vois je suis moins d'accord Hugo moi avec ça non mais je vais te le dire moi aussi comme Hugo je fais des conférences des fois dans les écoles je leur dis toujours moi le pire mensonge qu'on me dit c'est que dans la vie si tu y crois tout est possible moi regarde je porte des 11 dans la vie quand même j'y croirais je ne porterais jamais des 8 quand même c'est pas applicable à tout sauf que c'est de choisir ce que tu désires qu'il soit possible tu sais tu peux pas faire n'importe quoi tu sais même moi j'avais voulu j'ai hâte je sais pas trop tu sais des fois il y a des conditions physiques il y a un paquet de facteurs extérieurs qui des fois sont plus grands que toi puis que tu peux pas surmonter parce que ça vient pas avec la force humaine ou le psychique ou quoi que ce soit fait que ça de connaître ses ennemis puis de connaître ses faiblesses ça te permet de te fixer des buts pas nécessairement réalisables mais au moins que t'es capable tu sais que t'as certaines affaires au moins à la base pour aller vers ça puis aussi de choisir si je vais vers ça est-ce que c'est pour mon bien ou c'est juste genre pour la fierté ou c'est pour le paraître je vais refraser Péa oui tout le monde a la possibilité d'être le meilleur de ce qu'ils peuvent être dans n'importe quoi c'est pas tout le monde qui a le potentiel d'être le plus fort au monde mais on a toujours le potentiel d'être le meilleur de soi-même dans une discipline pour certaines personnes ça va être régional pour d'autres ils n'aspireront pas ils ne deviendront pas un humoriste professionnel mais ils font rire leurs amis puis ils font des petites affaires c'est ça que je veux dire par il n'y a rien d'impossible c'est ça on a tous des talents qui sont différents parce que là on parle un peu justement on parle un peu de vos conférences puis les conférences que vous faites avec les jeunes puis je me demande à chacun un peu votre manière c'est qu'est-ce qui vous a poussé de prendre ce message-là parce que tu disais déjà un message sur scène oui avec l'humour mais qu'est-ce qui vous a poussé à structurer ça puis vouloir aller justement dans les écoles avec les adultes plus comme pas un ton sérieux mais plus structuré vers justement la motivation puis tout ça bien à un moment donné je pense que tu t'aperçois que tu sais faire des jokes à un moment donné c'est comme c'est le fun tout le monde est content puis tout ça mais à un moment donné tu t'aperçois que ce talent-là que tu as pour raconter des choses peuvent aussi toucher les gens informer les gens rejoindre les gens sur d'autres sujets que juste l'humour moi tu sais je traversais un épisode de maladie mentale mais que je suis toujours dedans je vais être dedans toute ma vie mais je suis bipolaire moi ça ça m'a puis je voulais en parler aux gens mais pas pas de façon genre ok je vais vous expliquer qu'est-ce que la bipolarité c'est parce que votre cerveau a une carence sur sérotonine non c'était trop technique ça mais tu vois le talent que j'avais pour raconter des choses le talent que j'avais pour compter des jokes venait me donner des outils exceptionnels pour porter un message puis que c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait ok je suis capable de parler devant le monde puis je suis pas juste un clown puis j'ai vécu de quoi puis si je l'explique de la façon la plus simple possible puis vulgariser ça mais quasiment vulgairement tu sais moi tu règles ça vite tu sais quand ça file pas tu veux te tuer quand ça file tu veux t'acheter une Mercedes c'est ça bipolaire moi je vais de même mais tout ça vient tu sais à la base de vouloir m'adresser aux gens pour leur faire du bien tu sais fait que moi je leur faisais du bien on les faisait en risque ça me faisait du bien à moi aussi puis je suis aperçu quand je partageais ma vie que ça faisait du bien aux gens qui l'entendaient puis ça me faisait du bien aussi à moi fait que c'est tout ça ensemble fait que tu t'aperçois que tu sais d'être rassembleur ça 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 a aussi des tu sais tu leur dois quelque chose aux gens qui t'écoutent tu sais ces gens-là prennent le temps de t'écouter prennent le temps de mettre leurs émotions un petit peu ouvertes puis t'écouter puis tu sais de recevoir ça puis tout ça fait que tu leur dois quelque chose il y a un respect qu'il faut tu sais pour pas le tête de leur garrocher de la chute là puis n'importe quoi juste pour aller chercher ton chèque puis t'en aller t'as une responsabilité puis dans les jokes aussi t'as une responsabilité les gens ils se sont déplacés ils ont réservé une soirée ils ont payé des billets fait que moi tu sais je suis très reconnaissant de ma vie parce que c'est les gens qui m'ont emmené cette vie-là puis fait que je pense que la motivation première moi c'est de puis il y a un désir de ne pas décevoir aussi je fais peut-être plus attention que beaucoup d'autres artistes ok puis qui fait 100% du sens parce que comme tu dis sans ton public ben t'aurais pas l'opportunité aujourd'hui absolument pas parce que absolument pas c'est cette habilité-là de pousser de l'information qui a fait t'as fait de l'humour que t'as gagné en popularité que maintenant les gens vont te voir et respecter ce que tu dis qu'importe tu sais comme les gens t'écoutent qu'importe le message comme tu dis l'impression comme ah si ils m'écoutent le message doit faire du sens oui puis d'être vrai c'est important d'être vrai c'est important parce que si t'arrives une montagne t'épines dans le pied ben là à un moment donné c'est dur de t'en sortir en tabarouette puis tu sais on l'a vu très bien avec les dénonciations de nous autres dans le domaine de l'humour tu sais ça a été ça a été tough aussi pour le milieu tout ça parce que là du jour au lendemain on est tous devenus un peu potentiellement tu sais des agresseurs ou quoi que ce soit tu sais tu sais quand t'as eu une feuille de route de 25 ans où les gens ils te connaissent ils savent t'es qui tu t'es livré t'as été honnête avec les gens t'as pas boucheté personne ben quand il arrive des trucs comme ça ils t'incorporent pas ils te prennent pas puis ils te garochent pas dans ce gang là tu sais puis ça c'est important aussi c'est garder son nom c'est important son nom tu sais c'est pas parce que t'es connu que t'as le droit de tout dire c'est pas parce que t'es connu que t'as le droit de tout faire tu sais racis-toi des fois c'est important de te racire des fois puis surtout il y a plusieurs gens qui gardent les actions des gens connus puis que ça soit nos jeunes que ça soit nous puis moi exemple j'ai beaucoup d'idoles dans la vie mais moi je regarde ces gens là puis des fois je prends des décisions par rapport à leur lead à eux comme parce que je les admire mais si ce gars là justement comme tu dis ce serait juste des mangeux de mort puis je dirais n'importe quoi mais peut-être j'aurais forgé mon caractère à être de même puis je serais une mauvaise personne c'est pas des gens un peu qui veulent être toi-même être une bonne personne puis qu'importe s'ils vendent moins de billets t'es pas la même non plus Frédéric puis Hugo peut te le dire tout tient un fil tout tient un fil moi mettons moi puis Hugo demain on est en train on est chez Starbucks en train de se prendre un café puis il y a quelqu'un qui est à côté de nous autres puis entre nous autres je dis pas que c'est ça qu'on se dirait normalement mais on se dit juste là c'est du fif on peut perdre nos deux carrières drettes là drettes là terminées c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu réseaux sociaux telle affaire blablabla ça se ramasse à une autre place blablabla ça arrête plus à un moment donné fait que tu sais faut que tu prévois ça aussi tu sais dans le livre l'art de la guerre ils disent ça ton pire ennemi il faut que tu saches tout de lui c'est toi il faut que tu saches tout de lui tu sais prévois tout le temps le meilleur puis le pire tout le temps comme ça t'as pas de surprise quand t'arrives au bout puis tu peux avoir des belles carrières puis un respect quand même un respect on va se dire pour ceux qui nous respectent parce que quand ils nous respectent pas ils nous respectent pas salide mais sinon tu sais moi j'ai pas de temps je suis mon dossier j'ai rien à me reprocher puis je suis bien heureux puis ça ça a amené le fait que je vends des billets tu as vu pour moi la motivation ça a été vraiment quand j'étais jeune je me faisais dire que je serais pas capable de faire telle chose ah ouais je me faisais dire que je n'étais pas bon que j'étais plus gros donc t'es pas intelligent genre de choses que tu te fais décourager plutôt qu'encourager des plaques dans le dos je n'ai pas eu beaucoup donc pour moi maintenant j'aurais aimé ça que quelqu'un fasse vienne nous rencontrer pour nous donner ce message là pour te dire justement non non t'es capable oui t'es différent c'est pas grave d'être différent c'est un atout fait que pour moi c'est une obligation de le faire c'est de démontrer aux gens que finalement c'est nous qui imposons nos propres limites absolument puis ma carte de visite pour moi c'est mon intégrité la manière dont je fais les choses parce que c'est comme ça que j'ai réussi à me bâtir une réputation ce que j'ai on ne me l'a pas donné il a fallu que je travaille à chaque étape fait qu'à quelque part les dénonciations je ne suis pas différent des autres tu fais une réflexion tu te demandes toi y'a-tu quelque chose que je peux avoir fait moi aussi tu fais ça on n'avait pas le choix c'est un exercice qu'on devait faire parce que t'es mieux de prévenir que de guérir puis au final je me suis dit je suis très à l'aise j'ai pas perdu une minute de sommeil parce que j'étais très en paix avec moi-même je suis une bonne personne mais ce qui est dangereux c'est que maintenant il y a des interprétations puis des fois des mensonges qui peuvent être dits puis une fois que c'est parti c'est dur à défaire ben oui parce que je lisais je lisais un article dans le Devoir justement que je crois que t'as shareé aujourd'hui comme justement par rapport à l'impact sur les médias sociaux puis il y avait comme six témoignages j'avais toi Safia Nolin etc puis c'est je veux pas justement vous êtes des boys des 90's cette chose-là n'existait pas en fait c'est pas vrai on ne la voyait pas oui oui ok ok ça existait ça existait ça existait des claques sur la gueule en arrière du raccabétique ça existait du monde qui passe chez vous puis qui casse une vitre avec une roche ça existait ça les vieux mon nom de cochon ça existait aussi ça existait aussi oui puis comment vous parce que justement je reviens à cet article-là puis tu parlais un peu de ton processus que t'avais pris un certain recul par la suite t'avais revenu puis t'avais dit ils vont se tanner de moi avant comme quand t'avais revenu puis plus comme je vais répondre avec humour avec un peu sarcaste pour justement vous montrer que ça devrait être ça ça devrait être un endroit qu'on peut plus s'amuser que se faire du tort c'est ce que je me dis exactement c'est ce que je me dis mais depuis la parution de l'article j'ai eu à peu près 600 messages aînés ouf c'est ça qui est triste parce que moi j'avais lu l'article puis c'est moi là les messages que je reçois depuis trois jours c'est que tu mérites ça puis arrête de brailler gros braillard puis ci puis ça non 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 c'est juste ça j'étais un collaborateur du gouvernement j'étais un artiste subventionné j'étais un là je vais être jugé tribunal de Nuremberg pour crime contre l'humanité je vais être pendu sur la place publique un peu que là juste parce que j'ai dit que j'étais tanné de la haine sur les réseaux sociaux puis qu'à un moment donné il faudrait que ça arrête c'est juste ça que j'ai dit j'ai pas dit d'autres choses l'article moi je voyais ça comme un rayon de lumière je voyais ça comme un premier pas vers justement le fait que plusieurs artistes se mettent là puis expliquent puis tu vois-tu le public c'est triste c'est très triste ce qui est malheureux c'est que c'est des nouveaux médiums de communication puis j'ai comme l'impression qu'on sait pas comment les gérer et que les personnes qui sont en autorité pour le faire hésitent à le faire par peur d'eux-mêmes de subir les contre-coups à un moment donné c'est ceux qui parlent comme PA et d'autres puis qui s'élèvent qui font à un moment donné on peut plus rien dire et où la liberté d'expression parce que n'importe qui peut être caché derrière son écran d'ordinateur puis dire quelque chose de méchant puis on va se le dire le monde est méchant quand il veut l'être ça nous touche on a beau être des personnalités publiques puis on a beau avoir des messages d'amour quand t'as reçu un message de haine ça vient te chercher parce que ce que tu souviens c'est d'être aimé c'est pas de te faire haïr tu sais moi en fait moi j'ai eu des menaces c'est même envers ma fille qui a 9 ans comment tu penses je me sentais je voulais tout casser ce soir-là ce soir-là j'ai eu peur de moi il n'aurait pas fallu que ce soit un voisin où j'aurais dérêlé mais tu sais tout ça parce que la première fois c'était pour le Black Lives Matter puis j'avais juste mis ma photo en noir puis là ça s'est déchaîné puis là cette fois-là c'est à cause j'avais mis mon rang de vaccin j'ai bien aimé qu'il y a quelqu'un qui t'a écrit toi il n'y a personne qui t'accueure parce que t'as mis ton rang de vaccin Hugo non non ça a bien été ça a bien été moi ça s'est déchaîné 4000 quelques messages tu sais le plus dans tout ça on va se le dire tout le monde va finir par la voir non mais c'est ça no matter what oui c'est 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 for the greater good tu sais c'est pour le c'est comme toutes ces actions-là moi c'est ça je trouve c'est souvent tu sais au début si on regarde les médias sociaux souvent il y avait un commentaire les gens peut-être attaquaient de quoi qu'ils n'étaient pas d'accord de quoi qu'ils étaient mauvais mais là ça découle on dirait que chaque action a un bourreau maintenant toi quand tu as été fait à vacciner ben c'est pour le bien de tous c'est pour la sécurité de ta famille pour retrouver une normalité dans nos vies ils ont quand même trouvé un beau beau là-dedans c'est ça je trouve triste qu'il n'y a plus de bonne manière tu as parfaitement raison je ne me suis pas fait vacciner pour moi je me suis fait vacciner parce que moi je n'ai pas peur d'attraper la maladie mais si je l'attrape je donne à quelqu'un qui lui ou elle ne sera pas en mesure de vivre avec puis de le combattre ben je me ramasse à être la personne qui va y avoir donné un virus qui peut possiblement la tuer je n'ai pas envie d'être cette personne-là donc à un moment donné il y a un côté qui va au-delà de notre petite personne on vit en ça ben oui ben oui ben oui puis moi en plus ça fait un an et demi que je n'ai pas vu ma mère plus que ça plus qu'un an et demi que je n'ai pas vu ma mère à 85 ans moi je suis cardiaque je n'ai même pas eu besoin de réfléchir tant que ça je me suis informé sur ce qu'il fallait que je m'informe puis je pense que c'est assez intelligent pour faire les bonnes recherches parce que tout le monde dit fais tes recherches mais qu'est-ce que tu les fais tes recherches puis moi aussi c'est un choix que j'assumais puis je ne pensais jamais à se tartiner un tollé avec ça jamais c'est ça qui est tough parce que justement tu sais avant on pouvait le voir quelle action apporterait peut-être un débat mais là on ne sait plus puis on est toujours sur la pointe de nos pieds puis après ça quand certaines personnes prennent un recul puis restent silencieuses ben tu te ferais reprocher le silence c'est rendu c'est rendu tough être une bonne personne dans 20-21 je trouve il faudrait réécrire le livre je pense il faudrait qu'il y ait plus de ring oui c'est genre à chaque faute tu as le droit à une minute dans le ring il y a que j'avais vu c'était c'est un quote c'est pas je prône aucunement la violence mais c'était quelqu'un qui avait dit les gens sont devenus vraiment trop confortables à ne pas se faire frapper pour leurs paroles puis on a un bigger picture comme je prends même pas la violence mais à cut part je pense le message était on est rendu trop habitué qu'il n'y a plus de répercussions à des mots qui font mal on mentionnait tantôt t'as raison c'est plus le temps c'est pas de la place pour la violence c'est de la place pour de l'encadrement puis encore une fois moi ce que je déplore c'est qu'on devrait avoir plus d'encadrement sur les réseaux sociaux pour éviter les messages haineux et là c'est pas moi c'est pas PO quand tu le dénonces puis tu te fais ramasser qu'est-ce que tu fais t'arrêtes de parler un moment donné c'est ça qui sont en place qui votent les lois ben c'est à eux de le faire c'est pour ça qu'ils sont dans les positions où ce qu'ils sont puis il y a des décisions qui vont devoir être prises à un moment donné parce que on dirait que là ça suit pas le développement technologie la technologie avance tellement vite que la législature ne la suit pas et là on crée des vides et ces vides là ben c'est des gens c'est des personnes on parle pas d'objets on parle de personnes qui subissent les contre-coups de ça pour des raisons qui sont je vais être clair moi là les gens on a tous la liberté de choisir ce que l'on veut si quelqu'un veut se vacciner fais-le si tu veux pas fais-le pas moi j'ai prêt des choix pour moi je les impose pas aux autres on est tous libres de faire ce que l'on veut on est libres de nos actions par la suite par contre si je donne mon opinion j'ai pas envie de me faire ramasser parce que j'ai fait quelque chose que je croyais que c'était la meilleure chose à faire pour moi je l'ai jamais fait en fonction de nuire à quelqu'un d'autre à partir de là ben je m'attends au même respect des autres c'est pas marqué non plus allez vous faire vacciner c'est juste je suis vacciné c'est juste moi j'ai pris une décision j'ai acheté du lait je me suis fait vacciner c'est ça c'est ça c'est-tu c'est-tu de quoi que vous abordez quand vous faites exemple des conférences je sais pas si vous en faites avec les jeunes mais c'est-tu de quoi que vous abordez un peu la citoyenneté numérique comment comme un peu comme avec les jeunes c'est-tu de quoi vous touchez non pas vraiment pour moi non non moi je focus sur moi je suis bien sur le human moi ok c'est genre tout le monde s'est fait écoeuré mais à un moment donné ça arrête dans la vie moi tu sais quand j'explique l'intimilation au secondaire que j'ai eu puis tout ça puis je leur dis qu'aujourd'hui ces gens-là ils viennent me voir pour voir si je peux prendre des photos avec leurs enfants tu sais ça arrête à un moment donné puis tu sais de se faire confiance puis puis j'essaie j'essaie pas de faire de l'éducation c'est aux parents de faire de l'éducation moi j'essaie de faire un peu de prévention puis j'essaie de leur dire hey gang tu sais tombez pas dans un trou noir là c'est pour ça tu sais il y a des solutions oui ça se peut que tu trouves ça tough mais ça ne durera pas toujours tu sais fait que j'essaie moi surtout de les encourager en leur disant tu sais qu'il y a quelque chose d'autre que de se faire harceler ou quoi que ce soit puis puis il faut qu'ils croient en eux autres beaucoup énormément tu sais puis c'est parce que le fameux genre ignore-les ils vont se tanner c'est pas vu puis maintenant ça marche plus à cette heure ça pouvait marcher avant les réseaux sociaux moi dans mes conférences c'est le contraire moi je parle de l'intimidation que j'ai faite à un gars comme PO au secondaire je parle comme c'est drôle si c'est back t'es back ben oui c'est pas vrai c'est simplement la même chose le but c'est pas grave mais tu sais oui vas-y Hugo excuse-moi non non vas-y t'es parti je vais finir non c'est juste que tu sais l'intimidation si les adultes en font ben il faut pas se demander pourquoi les jeunes en font puis si si les adultes n'ont pas déjà entamé quelque chose pour que ça cesse un peu puis qu'il y ait plus d'éducation sur l'intimidation ben il faut pas s'étonner qu'il y en a encore autant au niveau des jeunes tu sais moi je regarde ceux qui m'ont intimidé tu sais qui m'ont envoyé même des messages haineux puis tout ça j'ai tendance à aller sur leur page pour voir c'est qui ces gens-là ils ont tous des enfants bas âge tu sais mais ils viennent me dire de mourir sur ma page puis qu'ils vont m'égorger comme un cochon tu sais mais ils ont des enfants à la maison ces gens-là tu sais fait que tu sais faut pas aller chercher loin non plus tu sais fait que faire de l'éducation at large c'est déjà des gens qui sont un peu contre nous autres il y a une plus grande écoute de ce côté-là tu sais fait que si ça commence par les jeunes ça commence à mourir là ben peut-être qu'on va être capable d'en rejoindre un peu plus les adultes qui eux autres ont la couenne pas mal plus dure sont plus réfractaires sont plus révolutionnaires tu sais sont durs à aller chercher mais tu sais je pense pas qu'on a une mission d'aller les chercher mais si on peut réduire tu sais la pesanteur de tout ça ben ça sera déjà ça parce que tu sais il y a des gens qui se sont enlevés la vie après ça après des trucs comme ça c'est pas rien pis en même temps on va se le dire l'intimidation elle va rester il va toujours en avoir donc de jouer à l'autruche ça fera pas disparaître pis malheureusement il faut que tu prépares tes enfants c'est de leur donner c'est même à quelque part quand je parle aux jeunes c'est leur donner des outils pour faire face aux différents défis de la vie pis la vie c'est pas un conte de fées c'est pas toujours beau pis de rendre ça beau pis de pas les responsabiliser c'est pas les aider non plus l'intimidation si t'en vis pas à l'école parce que t'en vis pareil même si on dit qu'il y en a pas il va toujours en avoir ben oui t'as pas à la tolérer t'as pas à la subir mais en même temps quand tu vas te ramasser pis t'es à l'âge adulte pis tu te fais intimider pis on t'a pas donné les outils pour le faire comment tu vas réagir face à ça pis là ben c'est de l'intimidation ce que t'as subi sur internet là t'es pas dans le cours d'école t'es rendu un adulte t'as près de 50 ans qui te fait intimider pour une opinion excuse-moi là ça a plus sa place en 2021 là non il y a quelque chose qui cloche là pis ça peut dépasser les bornes aussi si je regardais Laurence Jalbert qui est allée tout le monde en parle il y a deux semaines qui est allée parler de sa période où elle a été dans tout cas elle a eu la grosse violence conjugale pis tout ça pis à un moment donné ils se sont mis à parler des masques pis elle a passé juste un petit commentaire le lendemain elle s'est faite détruire mais détruire là comme ça se peut pas avec des phrases vous avez pas idée du niveau de haine qu'il y avait dans ces phrases-là c'était épouvantable pis tout ça parce qu'ils ont complètement oublié pourquoi qu'elle était là ça a toute virulenté autour du masque pis tu sais on s'entend que c'est pas des enfants qui écoutent tout le monde en parle non c'est ça tu vois où est-ce que notre niveau d'attention est rendu à 10 secondes avant si on déclic pis c'est c'est une des raisons pourquoi c'est comme nous exemple en tant qu'éducateur c'est pour ça qu'on est revenu à un format balado il y a 3-4 ans parce qu'un podcast oui il y en a beaucoup mais c'est une heure il faut rester attentif pis c'est de quoi qu'il faut développer chez nos jeunes justement cette attention-là d'écouter le plein message si les gens s'auraient rappelé pourquoi Laurent Jalbert était là peut-être qu'il n'aurait pas détruit peut-être oui mais tu sais tu dis ça mais en même temps comment je te dirais ça donc tu peux pas intéresser tout le monde à tout tu sais fait que que tu sois d'un bord que tu sois de l'autre que tu sois d'accord ou pas ça va être là mais le comment tu sais les canaux pour se rendre là ben c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut regarder c'est pourquoi on se rend là pourquoi ça monte jusqu'à là tu sais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que starté c'est comme il se rend je sais pas je sais pas c'est quoi j'en ai aucune idée c'est quoi mais c'est plus gros que nous autres on dirait c'est ça c'est assez rendu immense pis comme pis c'est toujours des conversations qu'on aime avoir parce que souvent dans ces conversations-là des fois il y a un déclic tu sais il y a justement peut-être qu'on peut trouver une bribe de solution ou une direction pis sais-tu qu'est-ce qui serait important aussi qu'on parle aux jeunes en jeunes oui tu sais les affaires trop compliquées là tu sais pis si tu veux intéresser les jeunes ne pogne pas un monsieur à cravate qui est en avant avec un pointeur laser pis je leur explique de quoi pogne un gars qui a des dresses pis qui s'assied en indien sur le stage pour leur jaser tu sais tu sais capte leur attention va les chercher pogne un gars comme Hugo quand il rentre dans le cadre de porte Hugo les jeunes font tout ben juste là ils ont déjà une attention moi ils m'ont vu à la télé ils m'ont déjà entendu wow c'est le gars de la télé tu sais tout ça c'est pas c'est s'en servir pour un capter leur attention mais surtout pas les bullshiter c'est des jeunes ils ont pas long d'attention pis ils veulent pas être bullshiter qu'on commence pas à leur dire vous savez c'est pas gentil de faire ça non 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 pis tu leur dis la vraie vérité vous savez que ça à cause de ça il y a des gens qui se sont suicidés il y a des jeunes qui s'enlèvent la vie quand ils sont intimidés c'est de même il faut que tu leur parles il faut pas tes bullshits pis ils sont contents pis ils comprennent bien plus quand t'es bullshits pas de toute façon il faut que tu sois vrai pis que tu dises les vraies choses c'est pas compliqué les jeunes là vont le comprendre c'est malheureux mais on a l'impression que les jeunes ont pas nécessairement tous les outils pis ils sont pas capables de tout comprendre ils sont beaucoup plus allumés qu'on le pense ils sont beaucoup plus évolués qu'on le pense aussi ils sont en mesure de comprendre certaines certaines distinctions pis certaines choses qui se produisent ah ouais oui mais hein donc pis quand on lui parle comme si c'était des enfants pis ils étaient ignorants tu perds leur tu perds ta crédibilité faut que tu lui parles comment que c'est pis ça m'est arrivé il m'a donné une conférence un jeune qu'il intimidait les autres pis il m'a posé une question pis je l'ai senti dans sa question pis il lui a répondu comme j'aurais répondu à quelqu'un qui a essayé de m'intimider je suis pas mal équipé pour ça je t'ai équipé en parole pis je t'ai équipé physiquement à cause de ton physique c'est parce que t'étais flic finalement au final ben on a vécu une situation où les autres ont été témoins pis on a arrêté cela tu sais quand tu te fais dire les vraies affaires à un moment donné parce que c'est un peu ça qui se passe une claque sur la main je suis pas en train de dire mais ça fait mal mais tu t'en souviendras pas le jour de tes noces mais te faire dire ben non faut pas faire ça parce qu'il y a des gens malheureusement il faut qu'ils comprennent pis pour comprendre il faut qu'ils subissent des conséquences pis il faut qu'on arrête de déresponsabiliser nos jeunes nos jeunes sont capables sont capables d'en prendre ils ont beaucoup de potentiel il faut juste les mettre sur la bonne voie pis lui dire les vraies choses pour qu'ils comprennent c'est quoi la vraie vie parce que des cadeaux là il y en aura pas pis on le voit avec tout ce qui se passe mais t'as à dire l'avenir là on est endetté par de ses oreilles on sait pas encore comment on va sortir de tout ce qui se passe là donc de lui conter des histoires à l'eau de rose ça changera pas la donne dans 10-20 ans on va continuer à payer pour ce qui s'est passé ici l'année passée pis cette année aussi pis comme mon père disait il y a un gars dans Mickey Mouse non mais c'est vrai crise de belle phrase ça reflète ça non mais c'est vrai c'est comme mon père c'était le père Noël on en parlera après Jeffrey hey les boys il est 6h votre heure je vous traînerai pas plus longtemps il est 7h votre heure oui il est 7h la vraie heure il est 7h la vraie heure hey les boys la vraie heure la vraie heure un gros 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 merci pour vrai c'est ça qui est beau avec ça c'est que ça a pris la tournure c'est ça qui est beau ça va n'importe où je trouve qu'on a eu une belle discussion moi j'avais des questions de compétition de lifting j'avais des weird questions on a tellement pris cette belle tournure j'apprécie que tu me les as pas posées parce que toutes les questions de comment j'ai élevées on les a tous répondues c'est pas par rapport à tes records j'ai vu cette vidéo je le mets encore sur le podcast c'est ça qui est la beauté on veut être prêt par respect aux invités mais on laisse ça aller parce que des fois moi la conversation qu'on vient d'avoir je trouve que c'est une conversation que les jeunes vont écouter les gens vont écouter puis ils vont voir du vrai tant mieux je suis vraiment content de leur offrir ça merci 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 mille fois pour votre temps les boys un gros merci je suis content d'avoir passé le temps avec vous autres et avec PA moi aussi j'aurais aimé ça qu'on soit en studio et que la gang est ensemble un jour ça aurait été le fun parce qu'on a une petite belle taille oui on est différents vous buvez du bublé le bublé est toujours fourni quand on vient sur le podcast mais si jamais vous êtes dans le nord du Vaux-Brunswick faites-nous un coucou puis on s'arrangera pour part 2 tu peux être sûr si les gens veulent justement consommer de vous en ligne où est-ce qu'on vous trouve peut-être Hugo avant puis PA par la suite hugogirand.com tout est là that's it il y a un chemin qui mène à Rome c'est celui-là that a boy Hugo Girand oui PA méthode Maurice sur Facebook ou tous les autres réseaux sociaux qui traînent avec ça puis sinon pamethode.com aussi mais sauf que là il y a tellement de changements avec les dates de spectacle parce qu'il y en a qui sont annulées il y en a d'autres qui sont reportées puis là ça se peut que la page soit un petit peu mélangeuse ok so pabethode.com puis tous les médias sociaux sont linkés dans le site oui puis comme on dit tout le temps google it hey sur ce messieurs un gros gros merci oui épisode 154 on se voit plus tard les boys take care enjoy bye salut tout le monde bye bye mon gars je suis encore là je suis pas capable de raccrocher gros thank you PA ouais moi ça me fait plaisir j'aimerais ça m'en aller mais je suis pas capable tu veux que tu te kick out je vais te kick out ah non attends une minute il faut que je le trouve ok quitté hey enjoy bye bye mesdames et messieurs épisode 154 vous a été vous a été présenté par nos sponsors qui sont qui rendent grâce à notre podcast c'est tout le temps intimidant Jeffrey comme eux autres là comme j'avais des questions puis c'est drôle parce que Hugo a dit oh je suis content que t'as pas posé des questions de weightlifting non mais c'est ça qui commence à me faire peur mais c'est que c'était pas des questions de weightlifting je suis juste c'était superbe mais on dirait comme c'est comme mais c'est vrai qu'eux autres comme c'est ce qu'ils entendent c'est comme c'est comme exemple PA là c'est un humoriste qui a décidé de rester à Québec il s'est fait demander 10 000 fois comment c'est faire de l'humour à Québec pendant que la scène est à Montréal ben c'est sûr au fond je veux l'entendre parler du humour mais comme je file c'était cool parce qu'on on jiveait sur la même valeur puis c'est voir c'est cool voir ces gars-là qui évoluent puis qui veulent juste apporter du bien aux jeunes puis comme non I like it puis je dis 100% c'était cool on parle avec Pierre Métod puis du coup c'était vraiment c'était vraiment intimidant aussi parce que je veux dire c'est des grandes des grandes personnalités qui ont fait tellement de leur carrière puis tu les entends puis tu te dis ok ben eux autres ils disent ça fait 20 ou 25 ans que je fais ça ça sonne pas comme grand chose quand tu le dis rapidement mais 25 ans de ta vie comme pense-y tu sais j'ai 36 ça veut dire que 25 ans c'est j'aurais 11 tu sais comme c'est immense le vécu que c'était non c'est fou c'était un heureux 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 plaisir de les avoir sur le podcast puis comme comme que j'ai mentionné au début c'est on a eu une idée Frédéric a envoyé un courriel puis avec un courriel confiant avec tous les détails qu'on vous on les a payé 4000 piastres mais chaque c'est un poudy comme c'est pour ça qu'on a des patrions puis des sponsors les boys l'ont dit au début puis essaye c'est quoi là tout ce que tu dis tout le temps tu manques 100% des shots que tu prends pas Wayne Gretzky on a parlé de Wayne Gretzky deux fois dans le podcast on fait ça puis veux pas je veux que vous soyez c'est comme nous on se moi je considère qu'on se met d'un endroit quand même vulnérable tu sais moi des entrevues comme ça c'est pas comme avoir nos boys ici tout juste moi pis toi non moi ça me met on edge de créer un froid de pas dire la bonne question de pas savoir la prochaine chose ça vient de pression parce que ce monde là est comme hey je prends de mon temps je te donne un heure en soirée dans ma mardi soir pour 0$ pis toi tu vas pas être capable d'avoir une conversation avec moi pis on fait ça parce qu'on vous aime pis qu'on aime vous donner du contenu pis on aime faire ça pis on aime faire ça à la base as-tu dit les sponsors ça non les sponsors ça reste dans la cave Pizza 13 Little River Polyculture cabinet suprême backcountry slater apparel chaussures et orthèses maigras air régi boulangerie artisanale et aussi le centre musical de Robertville ta 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 n'oubliez pas le répertoire des podcasts acadien franco néo-bronnesouicois et anglo-néo-bronnesouicois acadipod.ca .com aussi ça a l'air que c'était une deal il y a eu en même temps mais acadipod.ca donc comme que les boys ont dit tout à l'heure un site mène à Rome acadipod.ca il mène à l'Acadie sur ce on vous aime bye 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 bye